Musique Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup d'artistes à Saint-Pierre. Mais enfin, il est certain que depuis, disons, une vingtaine d'années, cette fibre artistique s'est multipliée. C'est très difficile de savoir si j'aurais pu être artiste sans habiter les îles. Musique Les paysages de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comblent les regards, caressent l'esprit, heurtent l'entendement parfois. Musique Aussi n'est-il pas étonnant que nombre de ses habitants soient animés d'une vocation artistique. Musique Qu'ils peignent, écrivent, composent ou chantent, qu'ils photographient, ses hommes et ses femmes subliment les monts rocailleux, baignés de petits lacs, perce les secrets des landes humides à la végétation étriquée, immolent leurs talents à la lumière des grands espaces, s'imprègnent de scènes marines toujours renouvelées par une mer incroyablement versatile. Musique Et puis les paysages sont beaux, c'est très beau. L'Anglade, Miquelon ont des paysages formidables. Les couleurs changent très vite, je trouve ça très beau. Musique Et que dire de l'îlot marin, cette perle de l'Atlantique posée à 5 minutes du port de Saint-Pierre, semblant flotter sur l'océan dans l'irréalité de ses maisons de couleur et de son église érigée comme un objet de culte sur l'hôtel de la beauté. Musique La notoriété de certains artistes dépasse les frontières de l'archipel. Il se nomme Henri Lafitte, l'auteur-compositeur dont les balades invitent à la promenade. Jean-Claude Girardin, le peintre qui s'est accaparé la lumière. Jean-Christophe L'Espagnol, le photographe au chatoyant de composition. Musique Patrick de Ribes, le dessinateur qui fait sien le passé et le présent. Musique Le talent de ces figures de proue contribue à révéler au grand public les beautés de Saint-Pierre-et-Miquel. Pour quelqu'un qui n'est ni musicienne, ni peintre, ni auteur, je trouve qu'on a une ressource assez extraordinaire sur l'archipel avec des gens qui vraiment sont sortis du lot et qui portent haut les couleurs de l'archipel. Les Saint-Pierre et les Miquelonais n'ont pas le choix que d'être actifs artistiquement parce que quand on vit dans une toute petite île et qu'on est isolé, si on veut se distraire, il faut apprendre à s'exprimer. Musique Mais il existe une vie artistique plus éloignée des feux de l'actualité. Partons à la découverte de quelques membres de ce bain bouillonnant en les interrogeant, en les regardant œuvrer, en puisant dans leur inspiration la source de leur création. Musique Eugène Nicolle est un écrivain né à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'il a quitté à l'âge de 14 ans. Marqué par cet exil, il a écrit plusieurs romans réunis sous le titre de l'œuvre des mers, dans laquelle il dépeint avec acuité ses états d'âme et le caractère unique de ce territoire. Musique Ses écrits, maintes fois traduits, ont permis à l'archipel d'être découvert dans de nombreux pays. Actuellement, professeur de linguistique et de littérature française à l'Université de New York, il porte un regard d'experts sur la création artistique dans l'archipel et sur les fils qui tissent une œuvre née de l'amour d'une région. Musique Je me demande parfois qu'est-ce que j'aurais écrit si je n'étais pas né à Saint-Pierre. Mais étant né à Saint-Pierre, vous ne pouvez pas échapper. Même si à un moment donné, je me suis posé la question, au fond, est-ce que je dois écrire sur Saint-Pierre parce que je suis né à Saint-Pierre ? Il y a un moment où je me suis dit, mais enfin, c'est là qu'est toute ma vérité. C'est là que mes premiers sentiments, mes premières impressions ont eu lieu, se sont épanouis. Dans la mesure où je suis un de ces écrivains qui pensent que le plus important, c'est de rendre précisément les impressions, les sensations qu'on a eues. Très vite, il s'est imposé à moi que tout le stock d'impressions que j'avais venait de là, d'une part, et qu'il fallait l'exploiter. Au fond, là où je suis particulièrement à l'aise, du moins dans les premiers volumes, c'est l'enfance et les sentiments de l'enfance. Je peux dire rétrospectivement que la genèse de mon écriture, je la situe dans la première année de mon arrivée en France. Lorsque je me suis retrouvé, âgé de 14 ans et demi, dans mon dortoir du pensionnat de Vendée, mon lit est devenu une espèce de radeau que j'emmenais imaginairement chaque nuit sur l'Atlantique et j'ai pensé ardemment, j'ai arpenté en pensée Saint-Pierre pendant des nuits et des nuits, parfois un peu en sanglotant, mais pas trop fort parce qu'il ne fallait pas que mes camarades m'entendent. La part importante que joue l'exil dans mon œuvre et dans ma vie, d'ailleurs, est une des composantes de mon écriture. Pour s'endormir enfin en milieu de tous les lits du dortoir en France, l'enfant devait rouvrir ses yeux rougis et former dans l'obscurité du bâtiment un certain angle de son corps avec les îles. Repliant les jambes, il se tournait du côté de la Lune qui, dans le mouvement de la nuit, s'en retournait là-bas. Il traversait une nouvelle fois les flots, glissant d'un coup sur l'ondulation infinie des vagues lourdes jusqu'à la bouée du sud-ouest, à l'anneau de laquelle il s'accrochait sans bruit, dans le clapotis plus calme des jetés. On a une idée prémonitoire qu'on va vouloir écrire quand on commence très jeune, parfois, à penser qu'on va manipuler avec le langage, on va faire des rapprochements entre des choses qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'une des premières images que j'ai d'avoir eu envie d'écrire, c'était que j'étais tout jeune. Il me semble que j'avais vu quelque part une gravure de sans-culottes, et puis d'autre part j'avais vu également une gravure qui représentait un champ en train d'être cultivé, c'est-à-dire avec des sillons. Et j'avais fait un rapprochement entre les lignes perpendiculaires des culottes du sans-culottes et puis les sillons du champ. Et j'avais dit à mon père, j'aimerais bien faire un poème qui marque cette... Donc je pense qu'il y a très tôt un jeu avec le langage et avec les choses, on veut rapprocher des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le sentiment de Louise était le bon. La vraie saison des îles, c'était l'hiver. Mais l'hiver, c'était la ville. L'école et les boutiques. L'endimanchement. La floraison des rues carpentait quatre fois par jour les enfants. J'avais donc su dès l'origine qu'il y aurait deux lectorats. Il y aurait évidemment le lectorat espérége de l'archipel, mais il y aurait également le lectorat de ceux grâce à qui saint Pierre serait connu à travers le livre. C'est l'embarcation de Saint-Pierre-et-Lens. C'est le doris. D'accord. Vous savez. Ah ben je connais. Il y a la forme très très grande. Oui, oui. Je connais. Je connais les doris. Tout à fait au début, comme ça, j'avais cette image spatiale qu'il fallait que j'aménage une espèce de plan incliné qui sorte de l'eau et qui mène tout naturellement, ces gens qui ne connaissaient rien à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers la ville, le cimetière, la campagne, etc. Cette amitié des murs dont parle Valérie Larbeau, qui est un grand écrivain du XXème siècle, que j'aime beaucoup citer, le sentiment, qui dit-il, est le premier à nous quitter. Devenir adulte, ben c'est perdre le sentiment de l'amitié des murs. Moi je crois que je ne l'ai pas perdu, peut-être précisément parce que j'ai quitté ces murs. Musique Le nom du groupe Blague et Halle provient d'une expression saint-pierresse voulant dire cause et travail. Qu'il s'agisse de reprises ou de compositions, Albain Girardin et ses amis sont capables de se faire déhancher les récifs de l'archipel avec leur dernière création, Rocher d'Île. Cette chanson a fait un tabac auprès de la population. Un tube local entraînant et entêtant, tête d'affiche d'un premier album qui mériterait de passer de l'autre côté de l'Atlantique. On voulait pratiquer un peu la musique pour jouer un peu dans les bars. Et puis au bout de quelques années on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un album. Et puis de ce jour-là il s'est passé encore deux ou trois ans. Et puis là on a décidé de faire un break bar et un break de scène en fait pour se concentrer sur l'album. Le groupe existe depuis 2006. Moi et Frédéric Fouchard, le guitariste, on suivait des cours de guitare ensemble et on nous a demandé de faire un petit spectacle à la fin de l'année. Il y avait aussi sa femme d'aujourd'hui qui ne l'était pas à l'époque. Donc on a décidé de former un groupe avec le batteur Pascal Girardin. Et donc quelques mois plus tard nous avons commencé les répétitions. On a mis plusieurs mois à répéter avant de faire vraiment un spectacle. La première ambition c'était juste de jouer pour la fête de la musique de l'année suivante. Pendant l'hiver on a travaillé quelques reprises. Et puis à notre grande surprise, le peu de gens qui étaient venus nous voir avaient apprécié. Donc ça nous a bien motivés pour continuer. Et donc voilà de fil en aiguille, huit ans après on est toujours là. Par an, en moyenne, on doit jouer à peu près une dizaine de concerts. On a souvent le même public qui vient nous voir. On ne veut pas les lasser non plus. On est vraiment gâtés parce que les gens sont demandeurs justement de groupes, de spectacles. On peut jouer quand on veut presque. Dans un bar où les bars sont sans demandeurs. C'est plutôt nous qui parfois refusons parce qu'on n'est pas prêts ou on veut travailler sur autre chose. On ne s'attendait pas vraiment à ce que la chanson Rocher d'Île ait autant de succès, si on peut dire, dans l'archipel. C'est un peu une surprise et une surprise agréable, ma foi. C'est en lisant le texte, en écoutant la chanson de Jacques Brel, de Plat Pays, que l'idée est venue de transposer ce texte que Jacques Brel dédie à son pays, donc la Belgique, et un peu d'utiliser les mêmes ingrédients pour écrire un texte sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur quelques chansons notamment, on peut dire que l'archipel m'inspire pour écrire. On est dans le monde et un peu à l'écart du monde en même temps, donc on est assez observateurs, on est assez friands de tout ce qui se passe ailleurs, on est très curieux aussi. Donc c'est sûr que ça doit marquer l'inconscient et ça forge une personnalité. Pour la sortie de notre album, notre principal objectif c'est de se faire connaître dans l'archipel, dans un premier temps, et puis si possible ailleurs, dans le monde francophone ou même anglophone si possible. On a déjà fait une petite promotion et un lancement de l'album à Saint-Pierre et à Miquelon d'ailleurs. Et on aimerait bien aussi faire un lancement de l'album sur l'île voisine de Terre-Neuve au Canada cet automne. Et puis si possible, d'envoyer notre CD dans quelques radios francophones au Québec et pourquoi pas en France. Et puis voilà, de croiser les doigts, on sait jamais. Le monde artistique local à Saint-Pierre-et-Miquelon est assez riche. Je pense que la nationalité y joue pour beaucoup. Aussi peut-être le fait que le temps aussi, le temps froid. Je pense que l'hiver on a aussi pas mal de temps pour réfléchir et pour vouloir peut-être s'exprimer. Donc je pense que pour 6000 habitants, 6500, on est assez gâtés. On a beaucoup d'artistes et je pense qu'on leur donne aussi la chance de s'exprimer s'ils le désirent. Je pense que comme tous les îliens en fait, on a un terroir qui est favorable à ce genre de pratique. Les gens sont dans des associations parce qu'ils ont envie de s'essayer à une pratique ou à une autre. Dans les archipels, on voit aux îles de la Madeleine, on les voit dans d'autres contrées assez semblables à la nôtre. C'est assez familier des archipels ou en tout cas des petites îles. Michel Foliot est une ancienne institutrice qui s'adonne désormais à plein temps à la peinture. La région de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'elle représente avec un regard très particulier, constitue sa principale source d'inspiration. Ses œuvres, souvent en noir et blanc, allient l'authenticité à une certaine naïveté. À travers ses pinceaux, elle transmet une réalité dont elle a toujours le souci, tout en s'attachant à rendre ses toiles très humaines. Mon art, je ne considère pas ça comme un travail. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre parce que ma retraite d'enseignante me permet de vivre aisément. Alors, mais il est certain que j'en vends. Je vends, c'est bien, je ne vends pas, c'est pareil. Ce que j'aime, c'est que quand les gens viennent voir, ils ont des regards très sympas. Ils aiment ce que je fais, mais bon, moi j'aime ce que je fais, donc c'est principal. Toutes petites, déjà, on n'avait pas grand-chose pour jouer, mais on recevait les catalogues du Canada, Simpson, Eton, et je m'amusais à découper des personnages et à faire des petites familles avec des boîtes vides de souliers. Et je les habillais. Quand on n'a rien, notre imagination, on travaille beaucoup. ... ... ... ... Et vers l'âge de, je ne sais pas, de 14 ans, j'ai décidé de faire la couture parce que j'avais envie de faire le métier de styliste. Alors, j'ai suivi ces cours pendant trois ans et en même temps, j'ai suivi les cours de coupe-couture à l'Université de Coupe et de Haute Couture de Paris. Ce que j'aimais, moi, c'était créer, dessiner des modèles. Mais vers 17 ans, n'ayant pas 21 ans, mon père ne voulait pas que je parte. Alors, j'ai enseigné la couture pendant 4-5 ans. Puis en fin de compte, je me suis remise aux études et j'ai passé le brevet élémentaire pour enseigner. Et voilà, j'ai fait ce métier pendant 42 ans. ... Alors, je faisais l'école à des enfants de 6 ans. Je peignais pour eux toutes les petites histoires de... La Blanche-Neige, la Chèvre, les Messieurs-Sugues, enfin, toutes ces petites histoires-là. C'est à partir de là que j'ai commencé à peindre. ... Au fil du temps, je me suis mise à peindre les métiers de la mer. Poilier, charpentier. Je peignais tous ces gens qui exerçaient des travaux comme ça. J'allais sur place pour peindre tous ces gens qui faisaient ces métiers. Puis, pour représenter les paysages d'autrefois, je me servais des photos. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'aller peindre à l'extérieur. Mais à Saint-Pierre, il n'y a que l'été que l'on peut sortir pour peindre parce qu'il fait trop froid. ... ... ... ... C'est presque un trésor, un lion marin. Il faut surtout le conserver. Une petite île comme ça, au milieu de l'océan, enfin, dans la mer, je trouve que c'est beau. Vous me direz qu'il y a des belles choses ailleurs. Ben oui, bien sûr qu'il y a des belles choses ailleurs. Mais bon, moi c'est mon coin. Les critiques, de toute façon, font avancer les choses. Les mauvaises critiques, on n'aime pas, on n'aime pas, moi je n'aime pas tout non plus. Les gens viennent me féliciter. à une exposition, ils viennent, ils passent, ils repassent. Alors ça me suffit pour m'encourager à continuer. Mais de toute façon, je continuerai quand même. Je passe des heures, je passe des nuits, quelques fois à peindre, je ne peux pas me détacher de ma peinture. Je suis ailleurs, je ne suis même pas sur terre. Puis plus on peint, plus les idées viennent. Si je suis à faire quelque chose, puis que je n'ai pas envie, j'arrête tout, puis je viens peindre. Ensuite, au bout de 5-6 heures, je descend prendre un petit café et puis voilà. Pour moi, c'est à 2 heures. La prochaine exposition va se passer à ici, les Molinots, en octobre-novembre. Je pars avec Jean-Claude Girardin. Le but de cette exposition, c'est faire connaître Saint-Pierre et Miquelon autrefois. Le sujet, c'est autre hier et aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait hier et Jean-Claude va faire aujourd'hui. J'entends rien, je n'entends rien comme pour toutes mes expositions. Je n'entends rien, mais j'espère que les gens vont aimer quoi. Même si je ne vends pas, mais que les gens vont aimer ce qui est fait. Arrivés tardivement à la photographie, Franck Lebars, agent pénitentiaire, s'évade à travers ses objectifs. Il rattrape le temps perdu en capturant des panoramas de l'archipel qu'il façonne à sa guise grâce à l'informatique, sans pour autant dénaturer la réalité. Il guette les variations de lumière ou de météo afin de fixer des moments exceptionnels que la nature lui offre. Grâce aux nuages et à la mer, il crée des tableaux de maîtres, surprenant ainsi les Saint-Pierret avec des paysages qu'ils connaissent pourtant si bien. J'ai appris la photographie tout seul. J'ai découvert la photographie il y a 4 ans et demi maintenant, à la naissance de ma fille. Je me suis acheté un appareil, je ne vous cache pas qu'au début tout était sur automatique. J'ai suivi des tutoriels, j'ai regardé, j'ai acheté des livres aussi. J'ai voulu apprendre comment faire de la photo quoi. Donc profondeur de champ, vitesse, les ISO, les poses langues, je me suis débrouillé tout seul. Je me suis lancé dedans et quand j'essaye de faire quelque chose, je m'investis à fond. J'essaye d'attirer beaucoup l'attention sur Saint-Pierre. J'essaye de le faire connaître. C'est peut-être pas grand chose, mais si ça peut aider à attirer des gens sur Saint-Pierre, c'est le principal but. Faire connaître notre bel archipel de Saint-Pierre. Mon œil et mon objectif sont quand même assez liés. Partout où je peux aller, sur Saint-Pierre ou sur Miquelon, je vois les paysages, je vois toute la beauté de l'archipel. Il suffit d'un bref instant, passer à quelques minutes ou à quelques secondes de quelque chose d'important et pas pouvoir l'immortaliser. Je trouve ça un peu bête. Donc c'est un peu un troisième œil et une troisième main en même temps. C'est un peu un troisième œil. Je suis un fanatique du HDR. C'est ce qui permet de faire ressortir un peu tous les détails de la photo, du paysage. Généralement, c'est pour le paysage. On ne l'utilise pas en portrait. Mais c'est une manière de travail un peu différente. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut prendre plusieurs photos du même endroit. Une photo sous-exposée, une photo exposée normalement et une photo surexposée. Donc ça, c'est un minimum de trois photos. Et là, par contre, il faut travailler avec un trépied, une télécommande. Après, il reste aussi du travail sur l'ordinateur, bien sûr. On le sait tous, on a une superbe lumière ici. Notamment au lever du jour et même, je dirais, jusqu'à une heure, une heure et demie après, avoir une lumière à 45 degrés, en fait, fait ressortir tous les détails et donne beaucoup de dynamisme et beaucoup de relief aussi, mon paysage, mais tout ce qu'on veut prendre. Et c'est pareil au coucher de soleil. Une heure avant et même une heure après le coucher de soleil, c'est ce qu'on appelle l'heure bleue. C'est le moment idéal pour faire de la photographie. La pointe au canon, le phare, le lever de soleil, c'est mon endroit préféré. Quand je vais bosser, je passe tous les matins devant, je vais à pied, j'ai toujours l'appareil photo. À l'automne, j'arrive, le soleil se lève. Je pense que c'est quand même un endroit incontournable sur Saint-Pierre. Il faut profiter de tout ce qu'on a, on ne se rend pas compte. Il faut prendre le temps, je sais c'est quand même un endroit incontournable sur Saint-Pierre. Mais il faut faire et mettre en place un endroit incontournable sur Saint-Pierre. Cathy Simon occupe une place à part dans le monde artistique de Saint-Pierre-et-Miquelon en s'adonnant à une discipline s'apparentant à l'artisanat d'art, la peinture sur porcelaine. Elle décline avec minutie et patience l'ensemble des thèmes propres à l'archipel. Elle expose et vend ses créations dans sa boutique de Saint-Pierre, recréant ainsi un univers entièrement dédié à sa terre d'origine, où l'océan est omniprésent. Je pense que mon expression artistique est quand même influencée par mes racines parce que, comme presque tous les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai des ancêtres bretans, normands et basques. Quand je peins, je me rends compte que c'est très souvent des thèmes qui sont liés au local, c'est-à-dire la mer, les phares, la nature. Et donc mes racines, c'est quand même les îles, donc je me sens inspirée par mes îles. Il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert cette activité par l'intermédiaire d'une personne qui était venue aux îles avec son mari qui travaillait ici. Je suis autodidacte dans le sens où j'ai appris, on va dire, comme on dit sur le tol avec elle. Mais évidemment, après, c'est vrai que pour légitimer mon activité, parce que je fais également, je propose des ateliers. Donc pour légitimer tout ça, je suis allée me former en métropole et ça m'a permis d'acquérir des techniques, cette technique ancestrale qui a vraiment quelque chose de beau et ça me permet de le transmettre aussi. C'est devenu un loisir patient et je dirais que la vie a fait que de ce loisir patient, j'ai pu en faire mon activité principale, mon activité professionnelle maintenant. En principe, je travaille des thèmes qui sont spécifiquement bien locaux. Mes sources d'inspiration sont principalement ce qui nous entoure, beaucoup de la nature, les animaux, les animaux marins, les oiseaux, les macareux, enfin tout ce qui est spécifique et qu'on voit ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'aime beaucoup travailler à la plume, c'est très fin, ça demande de la concentration, c'est minutieux. Il y a une diversité de pinceaux, il y a les putois qui servent à atténuer tout ce qui est traits de pinceaux sur certains motifs qu'on veut réaliser. Si on a des qualités nécessaires quand on fait de la peinture sur porcelaine, la priorité c'est d'être très minutieux. Très minutieux dans l'utilisation des produits, également dans l'utilisation du matériel. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas minutieux, il ne va peut-être pas réussir à faire des choses fines. Dans la préparation, déjà à la base on a des pigments, c'est une poudre colorée sur toutes les gammes de couleurs. Et ces pigments sont mélangés avec un médium. C'est sûr qu'à la plume il ne faut pas être pressé. Donc ça c'est un bon exercice. Quand on court partout et qu'on veut toujours que tout aille à toute allure. De toute façon, ce n'est pas un bique, mais je dis toujours que le secret de la plume c'est la honteur. Les petits trucs là, à chaque fois les gens les adorent parce que c'est des expressions locales. Je trouve que ça aussi ça fait bâtir notre patrimoine. Dans l'ensemble, je pense que les touristes apprécient le fait de revoir certains thèmes qui leur sautent un petit peu aux yeux quand ils viennent aux îles. Le thème coloré des petites maisons, comme ce qu'on peut reprendre ici. Je travaille également le Doris, le Cabestan, qui sont des choses qui sont quand même typiques à Saint-Pierre-et-Miquelan. Je pense que c'est ce que les gens apprécient parce que c'est ce qu'ils veulent ramener chez eux quand ils partent. Ou qu'ils ont envie d'acheter des choses bien d'ici et bien ça leur plaît quoi. Ce n'est qu'une île au sud des champs de glace Et tout autour, la liberté et l'espace C'est un trésor pour ceux qui la découvrent Havre de paix pour ceux qui s'y retrouvent Le vent qu'il fait Claude Espagnol est le porte-parole de Brise Glace Orchestra, un nom repris à un magazine satirique Saint-Pierret, s'apparentant à Harakiri. Le répertoire de ce groupe local est composé essentiellement de musique traditionnelle, en particulier des champs de marins. Les membres de la formation, bretons et passionnés de voile pour la plupart, emportent les spectateurs sur les océans avec leur mélodie dans lesquelles souffle le vent du large et crache les embras. Moi j'ai commencé sérieusement en 95, c'est-à-dire au moment où le Brise Glace a démarré quoi. Notre inspiration est surtout de la Bretagne, particulièrement. Donc en jouant particulièrement avec des instruments traditionnels, du violon, de la flûte, flûte irlandaise notamment, accordée en diatonique. On voulait essayer de faire revivre un peu une tradition, une tradition du champ de marins. C'est ce qui nous intéresse particulièrement. Le creuset de l'inspiration, c'est la mer. Je crois qu'on est tous des passionnés quand même du monde maritime. D'une part déjà parce que moi je suis déjà Saint-Pierré, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Il y a un des membres du groupe qui est un mi-clonais et puis les autres donc sont des bretons et aussi qui ont vécu notamment à Lorient, au bord de la mer également. Donc on est vraiment tous des passionnés. Les quatre hommes sur ce composant de Brise Glace Orchestra font de la voile avec moi. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse particulièrement et notre répertoire en fait, c'est d'abord la mer. Et lorsqu'on a des textes, on essaie de faire que ces textes soient en français particulièrement. On a toujours refusé de belles mélodies pourtant qui nous auraient obligés à chanter en anglais quoi. Ou alors il aurait fallu les traduire. Alors là c'est un autre travail. Un, deux, trois, quatre. 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 Alors le Brise Glace Orchestra, ça vient en fait d'un journal satirique que Michel Lorcaul, l'un des fondateurs, l'en-même, avait créé. Ça remonte déjà aux années 90. Ce Brise Glace n'a vécu que cinq années et puis on a eu envie de reprendre ce nom-là pour que ça ne disparaisse pas totalement. Et à ce moment-là, naturellement, ça faisait sourire quand même pas mal les gens d'entendre déjà le Brise Glace Orchestra mais vu sous un angle musical. Parce que le Brise Glace Revue était quand même un journal très méchant. Peut-être pas bête et méchant comme Harakiri mais il était très méchant pour les politiques. J'ai choisi, moi, en ce qui me concerne l'accordéon diatonique parce que, justement, à Terre-Neuve, c'est un instrument qui est roi. Aussi bien au Nouvelle-Écosse, on va parler plutôt du violon, à Terre-Neuve, c'est l'accordéon. Et ce sont les Irlandais, principalement, qui ont emporté cet instrument. Et je voulais avoir un instrument qui s'intègre bien dans le milieu régional, à la région. Je me suis formé, en fait, en métropole puisque j'étais le seul à jouer de cet instrument du diable, à la boîte du diable, comme on l'appelle en Bretagne. L'accordéon est quand même un instrument relativement récent. Il a été créé à la fin du XIXe siècle. Et en Bretagne, à ce moment-là, on connaissait que la Bombarde et le Bignou. Et c'était ce groupe de sonneurs qui animait toutes les fêtes du village, les mariages. Et la Bombarde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer à l'intérieur d'une maison. C'est quasiment impossible. Ça vous déchire les oreilles. Ce qui fait que le couple de sonneurs, eh bien, il jouait toujours à l'extérieur. Ce qui fait que le curé du village, en général, entendait. Il savait que ses paroissiens étaient toujours en train de danser. Et quand ça s'arrêtait, il savait aussi que le bal était terminé. Donc, il allait faire son petit tour, voir que tout se passait bien. Mais quand l'accordéon est arrivé en Bretagne, eh bien, l'accordéon, c'était un instrument qui pouvait s'adapter à n'importe quel espace. Et notamment au bar. Il y a des relations d'accordéonistes qui ont été excommuniées carrément par le curé. Parce que c'était la boîte du diable. Parce que le curé, de son presbytéen, il n'entendait plus rien. Et il se demandait qu'est-ce que faisaient ses paroissiens. Il y a des textes à écrire, je pense qu'il y a des textes à écrire importants sur notre pêche. Sur cette grande pêche qui a malheureusement disparu. Tout ce qui a fait notre richesse. Et ceci à cause d'un désastre écologique. Et ça, il y a certainement une belle chanson à créer. Et plusieurs chansons à créer là-dessus. Et tout pour parler de toute cette tristesse quand même dans laquelle ce désastre écologique nous a plongés. Ils sont marins, nos membres tons et basques. Mais leurs bateaux souvent restent en rade. La petite pêche est une histoire ancienne. Ne restent que les vieux qui s'en souviennent. La mer se vide pour calmer leur angoisse. Avec leurs chiens qui s'en vont à la chasse. La mer se vide pour calmer leur angoisse. Si Françoise Anguehard vit désormais au Canada, à Saint-Jean de Terre-Neuve, elle reste toujours attachée à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont elle est originaire. Dans son roman L'îlot chien, elle narre avec poésie et précision l'histoire d'un jeune marin breton qui s'installe sur cette île désormais appelée l'îlot marin. Elle dépeint la difficulté du métier de pêcheur avec le danger permanent d'un naufrage et les conditions précaires de vie sur un navire, tout en plongeant le lecteur dans l'univers de l'archipel au moment de la grande pêche. Ses ouvrages ont été traduits en anglais et en 2009, elle a obtenu le prix des lecteurs de Radio-Canada pour son roman L'archipel du Docteur Thomas. J'ai commencé à écrire très très jeune, je dirais à l'âge de 11-12 ans. Mais bon, j'ai attendu quand même, j'ai continué à écrire pour moi-même. Les litanies de l'îlot chien, je les ai publiées, j'avais pratiquement 40 ans, donc j'ai pris mon temps. Mais j'ai commencé très jeune et j'ai toujours su que j'écrirais. Mes sources d'inspiration sont derrière moi. La mer surtout, la mer, la grève, la couleur, les couleurs crues de l'archipel, la brume souvent. Et puis ce qui nous a menés ici depuis 1816, toute l'épopée des Acadiens, de la déportation. Et ce qui fait que dans ce tout petit archipel, on a su combiner des origines tellement diverses, terneviennes, françaises, acadiennes, et qu'on a su prospérer ensemble. Je pense qu'il y a là une grande leçon de vie. Dans l'île au Maras, ce qui me fascine, c'est le vécu. C'est ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. À un moment, il y a eu près de 600 personnes vivant à l'île au Maras. Il y avait des commerces, des cafés, énormément d'activités. Et c'est d'imaginer tout cela en se promenant dans les sentiers, en voyant les graves où malheureusement l'herbe pousse à travers les galets. Et c'est de contempler tout un pan de notre histoire. Tout en tirant sur les deux lignes qu'il tient de chaque bord du Doris, Victor profite pleinement de cette journée idéale, si parfaite, qu'elle lui fait oublier les autres, humides, glaciales et grises, qui emplissent sa vie de pêcheur. Au loin, l'île aux chiens, posée sur la mer d'huile, ressemble à un navire au mouillage sur le banc avec, tout autour d'elle, waris et pirogues en pêche. On aperçoit le cimetière dont la palissade en bois s'arrête tout juste à quelques pas de la mer, comme si en choisissant cet endroit, on avait voulu rapprocher ceux qui meurent sur terre de ceux qui périssent en mer et qu'on ne pourra jamais situer. L'île aux chiens, pour moi, c'est intéressant parce que je n'y ai mis les pieds qu'à l'âge de 18 ans. Mais je me souviens toujours, la journée où j'y ai débarqué à 18 ans, ça a été comme d'arriver à la terre promise. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, moi, je trouve que c'est un endroit très précieux. C'est un des seuls endroits de l'archipel qu'on ait préservé, où on a vraiment fait un effort pour préserver le patrimoine. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il nous reste. Je suis influencée par toutes sortes de choses, en particulier par mes racines acadiennes, qui ont fait de moi quand même une francophone d'Amérique assez militante. dans mes conférences, j'en donne beaucoup, dans mes voyages. Je ne manque jamais une occasion de parler de l'archipel et de dire fièrement que, même si je vis au Canada, je suis très fière de mes racines de Saint-Pierre-et-Miquelon, très fière de la vie française dans cet archipel. Et oui, je fais tout mon possible pour cela. Je pense que les gens sont assez fascinés par l'archipel. Les deux romans principaux que j'ai écrits se concentrent ici, dans l'archipel, donc c'est très exotique pour eux. Mais c'est aussi des gens qui me posent des questions sur comment on fait pour être francophone en Amérique, comment on fait pour vivre en français à Terre-Neuve. Je suis un peu l'écrivain du bout du monde. Je pense qu'on est avec ce désir, en tout cas dans mon cas, avec ce désir d'écrire. Mais je peux vous dire, par contre, que si je n'étais pas à proximité de la mer, je n'écrirais pas, je n'écrirais plus. Je pense que mon inspiration, ce serait tari. Je n'ai vraiment pas envie d'essayer. In fine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, si l'Henri Laffitte, Jean-Claude Girardin, Jean-Christophe l'Espagnol, Patrick de Rible, forme la partie visible de l'iceberg, plus discrètement, le vivier artistique de l'archipel est riche d'hommes et de femmes dont l'imagination est nourrie par l'amour d'un territoire où la nature est elle-même une artiste. Ces peintres, écrivains, musiciens, chanteurs et photographes du chœur pourront par tous les temps accrocher leur créativité au jeu du soleil et à celui de la brume, aux palettes de rocailles, à l'insolite des rencontres, celle d'un bois flotté ou de l'épave d'un navire. Ils auront toujours leur sens artistique aiguisé par les métamorphoses des panoramas dans lesquels la lumière joue les noctambules, le paysage leur fait des clins d'œil, qu'ils se griment en silhouette fantomatique ou qu'ils se maquillent d'un phare de nuit. Et pour les distraire lors de leur nuit blanche créative, les feuillages se prennent à certaines heures pour des marionnettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501